J'ai affalé la grand voile, j'essaye de faire route au moteur. Je suis resté quelques heures à la cape, sauf que les dégâts à l'avant du bateau se dégradent. J'ai la coque qui est en train de s'ouvrir, les varangues qui se décollent de partout. J'essaye de faire route sur le sud de la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'on est pour deux jours. Je ne suis pas sûr que tout ça, ça tienne jusque là. Ce qui est bien, c'est que je suis à portée délico. Je suis à portée délico donc ça c'est assez rassurant. J'ai juste à appuyer sur un bouton et on vient me chercher. Après la cellule de vie n'est pas touchée donc avec mes portes étanches, je suis bien à l'abri. En tout cas, le choc là, ça a été ultra violent. J'ai encore des frissons rien que d'y repenser et d'en parler. J'étais à 17-18 nœuds et je me suis arrêté. Je me suis arrêté, je pense, sur un conteneur. C'est ça qui a déchiré le fond de coffre. Il a explosé tout l'avant du bateau. Le bateau s'est plié. Par chance, je n'ai pas dématé. C'était vraiment très violent. J'étais en train de dormir dans mon pouf. Heureusement, j'avais la tête bien enfoncée dans le pouf. J'ai fini dans la cloison de mât. J'ai retrouvé des affaires qui étaient rangées à l'arrière du bateau au niveau de la cloison avant du bateau. C'est-à-dire que ça a fait 10 mètres. Des affaires qui ont volé à 10 mètres en avant. C'est un peu stressant du soir. Ce qui se vient, c'est que je ne suis pas loin des côtes. Et c'est peut-être ça qui m'a aussi coûté. Parce que j'ai croisé plusieurs cargos. Et je pense que je suis sur une route maritime entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et c'est vrai que ces mers-là, avec les mers qu'il y a là, il doit y avoir quelques conteneurs dans l'eau. Et je pense que c'est ça que j'ai tapé. La violence du choc. Voilà. Fin de Vendée Globe. Terminé. Une moitié de tour du monde. Je suis déçu de terminer. Ça se termine de cette façon-là. C'est... J'en ai eu des galères. J'ai eu mon lot de galères. Alors celle-là... Putain, celle-là, je la souhaite vraiment à personne. ... Me customer ? ... ... ... ... ... ... ...